Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matin Sport Matin Sport à 7h22 avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatayman Et on commence avec cette distinction du Président de la République à l'égard de nos trois médaillés aux Jeux Olympiques Le Président de la République, M. Adil Majid Tebboune, a distingué hier au Palais d'Al-Moradiyah Les athlètes médaillés lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 Les trois médaillés, bien évidemment, sont Iman Khalif et Keilia Nemour qui ont décroché la médaille d'or Et Jamal Sijati, médaillé de bronze Les trois athlètes étaient très honorés d'avoir rencontré le Président Et également d'être honorés de sa part On les écoute C'était vraiment impressionnant et j'étais très honorée d'avoir assisté à cette cérémonie Et c'était vraiment génial Il nous a félicité et encouragé à faire encore mieux sur les prochaines compétitions à venir Et le Président de la République, qui a desservé Les trois médaillés, la médaille de l'ordre du mérite national ainsi que des récompenses financières Et nos trois médaillés ont également été honorés par la Sonatrak Ali Hamouch En effet, Fatima Les trois médaillés, après avoir rencontré le Président, ont pris la direction de la Sonatrak La plus grande société pétrolière Donc, où ils ont été honorés Une réception a été organisée à leur honneur Et une annonce importante a été faite à l'occasion par le Président, directeur général de la Sonatrak Monsieur Rachid Hachaychi Plus de détails avec Hamza Rahmani Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arkab Le Président, directeur général du groupe Sonatrak Al-Anchid Hachaychi Et du secrétaire général du comité olympique algérien Khreddin Bagbari Au cours de son allocution, le PDG de Sonatrak a fait une annonce importante La Sonatrak va accompagner les trois champions durant les quatre prochaines années Soit le prochain cycle olympique On écoute Kéliane Mour Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable à 17 ans de vivre toutes ces expériences Et je suis très reconnaissante C'est vrai que je suis encore une fois honorée d'avoir le support de Sonatrak C'est incroyable et je suis très contente Et c'est vrai qu'à l'avenir, ça va m'aider jusqu'en 2028 Cette démarche permettra aux athlètes de bien préparer les prochains Jeux olympiques prévus à Los Angeles en 2028 Pour Iman Khalif, cet apport sera très important pour la réussite des athlètes Une nouvelle stratégie qui vient d'être mise en place Et qui a pour but d'accompagner les athlètes d'élite à améliorer leurs performances Et rester le plus longtemps possible au sommet du sport mondial Football, le Mouloudia d'Al-Bayoud connaît un nouvel entraîneur Et là pour nous, Fouad Bouhli qui a pris les destinées du Mouloudia d'Al-Bayoud pour la saison prochaine Fouad Bouhli qui était à la tête de la JS Saura la saison prochaine Qui sera assisté par l'ancien défenseur centrale du Mouloudia d'Al-Bayoud Ainsi que le préparateur physique Tahar Shahouch Houssin Et l'ex-entraîneur des gardiens de but de la JS Saura, Salah Lawti Et l'ex-international Jamal Belamri a choisi le championnat irakien Absolument Fatima, après avoir quitté les rangs du Mouloudia d'Alger Le défenseur central Jamal Belamri a décidé d'opter pour le championnat irakien Où il va évoluer au sein de la formation de la police irakienne pour la saison prochaine Donc c'est une nouvelle aventure pour Jamal Belamri Qui a déjà évolué au Golfe, au pays du Golfe, dans le championnat Qatari Le Real Madrid remporte la Supercoupe d'Europe Et c'est un record pour le Real Madrid Donc c'est une machine à gagner des titres Le Real Madrid qui remporte sa sixième Supercoupe d'Europe En dominant la Talenta Bergam de but à zéro Et le premier but a été marqué par Valverde sur une passe de Vinicius Et c'était l'occasion pour la nouvelle recrue du Real Madrid Kylian Mbappé de signer son premier but dans un match officiel sous ce nouveau maillot Autre information, reprise du championnat espagnol Reprise aujourd'hui, donc il y aura deux matchs avancés de la Liga De la première journée avec l'Atlétique Bilbao qui recevra Retafe Et ça sera à 18h Et le Betis-Sévi qui affrontera Gérôme Ça sera à partir de 20h30 Et cette première journée qui se poursuivra demain Samedi, dimanche et lundi Sur quatre jours, le Real Madrid jouera sa première rencontre Dimanche, ça sera face à Mallorca Et la Juventus de Turin se sépare de son gardien de but Il s'agit du gardien de but polonais Czesny Qui a quitté la Juventus de Turin Le gardien de but qui avait évolué sous le maillot de la Juventus de Turin Depuis 2017 Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente Et c'était donc toute l'information sportive de ce matin Merci beaucoup Ali Hammouch On aura le plaisir bien sûr de vous retrouver tout au long de ce week-end Mandredi et samedi dans Matinsport À partir de 7h15, toujours dans 6-9 la matinale Sur LG Chain 3